Déclaration finale Le Bureau politique national du parti Mouel-Bénin s'est réuni en session extraordinaire ce jeudi 1er février 2024 pour se prononcer sur des questions brûlantes de l'actualité politique nationale. Il s'agit des questions relatives à la relecture du Code électoral et ou de la modification de la Constitution consécutive à la décision de la Cour constitutionnelle en date du 4 janvier 2024 au sujet de la rupture de l'égalité entre les maires qui seront élus en 2026 en ce qui concerne leur pouvoir à parrainer les duos candidats aux élections présidentielles de 2026. A l'issue des débats, le Bureau politique national 1. Réaffirme son attachement à la démocratie et à l'état de droit au dialogue entre les partis politiques, toutes tendances confondues et à la préservation de la paix 2. Déclare Considérant la décision numéro 24-001 de la Cour constitutionnelle du 4 janvier 2024 en joignant, l'Assemblée nationale a rétabli les qualités du pouvoir de parrainer à l'égard de tous les parrains à élire en 2026 et à rendre conformes à l'article 49 de la Constitution les dispositions de l'article 142 alinéa 6 du Code électoral. Considérant que, prétestant de cette injonction de la Cour constitutionnelle, un député du Parti politique Bloc républicain a, le vendredi 26 janvier 2024, déposé sur la table de l'Assemblée nationale une proposition de loi portant révision de la Constitution en vue d'inverser l'ordre des élections en mettant les présidentielles en février 2026 et les élections couplées législatives municipales en mai 2026. Ceci pour soi-disant prémunir notre pays d'une cohabitation en 2026 comme si le régime politique en vigueur au Bénin était du type semi-présidentiel avec un gouvernement que le président élu ne dirigeait pas. Que pour le Parti Mouel-Bénin, la question fondamentale posée n'étant pas relative aux dates des différentes échéances électorales telles que stipulées par la Constitution, il ne semble pas utile de penser ipso facto à une modification de la Constitution pour répondre à l'invitation de la Cour constitutionnelle. Il y a donc lieu de s'en tenir simplement à l'application de la décision de la Cour constitutionnelle par la réélecture du Code électoral. Car le problème imposé en l'espèce est celui du rétablissement de l'égalité entre les maires en ce qui concerne leur pouvoir de parrainer les durs de candidats à l'élection présidentielle de 2026. Après examen de la question, la plénière du Bureau politique national du Parti Mouel-Bénin a adopté à l'unanimité un diagramme de solution ne nécessitant pas une modification de la Constitution qu'il propose à la nation. Il s'agit de 1. Laisser le Code électoral en l'État pour mettre à profit les 8 jours plus 3 prévus par le législateur pour permettre aux candidats de compléter leur dossier. Ce faisant, la date limite de dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle de 2026 passerait du 5 au 16 février soit 24 heures après la date limite de l'installation de tous les conseils communaux. Ou de ramener à 30 jours de l'ouverture de la campagne électorale la date limite de dépôt des dossiers de candidature au lieu de 50 jours initialement prévus. Pour finir, le Parti Mouel-Bénin observe et déplore l'absence d'un cadre de concertation au sein de la majorité présidentielle qu'il a toujours appelé de tous ses voeux. Fait à Cotonou, le 1er février 2024, le Bureau politique national. Sous-titrage ST' 501